Bonjour, nous allons vous présenter un village d'Iroquoyens à 1500. Je m'appelle Zoé. Moi, c'est Marie-Ange. Moi, c'est Jacob. Commençons à vie. En 1500, les Iroquoyens se déplaçaient dans les cours d'eau en canaux d'écorce lorsque ce n'était pas gelé. Aussi, ils se déplaçaient à la quête hiver. Comme vous pouvez voir, il y a un canot moitié construit car ils le construisaient. Ici, on peut apercevoir un filet rempli de poissons qui a été attrapé la veille. Et puis, les villageois sont venus les récolter. Les amérésiens sont venus les récolter. L'été, ils se déchaient avec des filets ainsi que des bâtons qu'on peut retrouver sur le côté avec des roches pour pêcher les poissons. L'été, ils se déchaissaient aussi avec des arcs et des collets. Les collets servaient à rattraper le plus petit gibier, comme genre à ton laveur. Et aussi, ils servaient les arcs. Ils servaient à rattraper les plus gros, comme les zélans et régnons. Maintenant, allons voir le champ. Il cultivait en automne, mais aussi en été. Dans les champs, il poussait des courges, du blé, du maïs et toutes sortes d'autres légumes. Dans le milieu du champ, il y avait une sorte de plateforme. Nous pensions qu'elle servait à un irocoyen de surveiller le champ auquel il y aurait des animaux sauvages qui viendraient dévaster les récoltes ou manger la nourriture. Le printemps était la saison idéale pour le jeu de crosse, un de leurs principaux divertissements. Deux équipes s'affrontent en se lançant dans la balle grâce à des bâtons en forme de cuillère. Le terrain devait être très grand. Maintenant, allons voir le village. Il n'y avait pas la barrière de clôture avant. On a mis une clôture car on ne voulait pas que les villageois partaient de la maison. Ils faisaient leurs portes comme un croisement pour camoufler leur entrée et ainsi empêcher que les nids viennent les envahir. Le printemps, il restait un peu de neige par terre car l'hiver n'était pas tout à fait fini. Les femmes cultivaient des oignons et d'autres petits légumes dans des petites buttes de terre qu'elles collaient à la maison. Nous avons fait des chertes de croisement en vitre pour séparer les saisons. Il n'y avait pas seulement temps. Maintenant, dans la maison. Au centre des maisons longues, il faisait un feu et la fumée s'évacuait par le toit. Il faisait aussi du rangement et dormait sous les plateformes du banc. En haut, il faisait sécher des airs. L'été, les zéro-coyens fabriquaient des feux de camp à l'extérieur pour faire cuire la nourriture. On pouvait aussi retrouver des villageois construisant des maisons pour agrandir la maison. Et aussi rénover de nouvelles maisons ainsi qu'en construire de nouvelles pour s'assurer que le village puisse s'agrandir. Ceci est une pile de bois avec laquelle ils vont construire les maisons. Pas aussi une partie d'un village, mais en automne. À l'extérieur de la maison, nous retrouvons un séchoir qui permet de faire sécher la viande afin de la conserver pour l'hiver. En bas, c'est pour que les villageois dorment et le lit était construit de bois, un peu de gazon sèche et un peu de pourrure. Nous retrouvons en haut du foin, des peaux, des herbes secs. Et les cochons, c'était juste pour reproduire les animaux, pour les faire sécher. Ils mangeaient toute l'huile de viande, pas seulement du cochon. C'était surtout de la viande sauvage. Dans une maison, il peut y avoir de 20 à 60 personnes, car il peut y avoir plus qu'une famille dans une maison. Et parfois, les familles sont très surpeuplées. Les Iroquois sont des sédentaires. Sédentaires, car ils ne changent jamais de place. Ils choisissent juste une place. Ils ne bougent pas de leur territoire. En hiver, ils faisaient également des sortes de feu dehors. À l'intérieur, les maisons longues servaient à d'autres utilisations. Par terre, il y avait des tapis de fourrure, comme celui-ci, fait en peau douce. Les femmes et les enfants faisaient des colliers de perles et traissaient des paniers pour stocker leur nourriture. Ici, nous voyons des herbes sèches, des peaux et du foin, qui servaient à faire leur panier. Encore ici, nous revoyons les trous dans le plafond pour faire évacuer la fumée des foyers. À l'intérieur de chaque maison longue, il y avait une... Chaque maison longue était un clan. Et chacun des clans comportait une mère de clan, qui était la plus vieille femme. C'était une sorte de façon de diriger matriarcale, ce qui signifie que les femmes dirigeaient et décidaient. Il y avait aussi dans le village un chef civil, celui qui s'occupait de protéger la société, qui aidait aussi à s'assurer la paix dans le village. Il y avait le chef de guerre qui s'occupait de la chasse et de la guerre, comme le dit son nom. À chaque maison longue, il y avait un totem, ce qui différenciait les familles. Leur territoire. Les irocoyens vivaient surtout dans le bas du fleuve Saint-Laurent et près des cours d'eau. Les montagnes et les plaines faisaient également partie de leur environnement. Maintenant, allons voir la forêt. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'arbres à cause que c'est une forêt. En hiver, les herbes étaient encore enneugées. Mais nous allons vous montrer quelque chose de différent. Au printemps, ils cultivaient du sirop d'érable grâce à des sortes de leviers sous les arbres. Ce n'était pas tout à fait des leviers, mais... Voilà, ils en posaient un peu partout. C'était plus exactement des entailles faites dans le bois pour s'assurer que l'eau coule. Eh bien, c'est ça pour tout ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous étions les irocoyens de Miltinsky. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada